... ... ... ... ... ... Monsieur, ça peut tirer combien de tonnes un cheval ? Ce matin, on a tiré un bois d'un mètre cube. Un bon mètre cube, encore à la montée. Le bois lui-même faisait déjà, je pense, 700 kg. Plus la pression et la tension au sol, on approchait la tonne. Mais ici, vous voyez, ça fait des bois. Ils font 400 kg. Donc c'est bien quand on est en dessous du poids du cheval. C'est mieux, quoi. Il faut respecter sa bête, après. Il n'aime pas des soirs, donc pour lui, ne pas sortir un bois, ça ne lui convient pas. Il veut vraiment contenter son maître. Plus tu travailles, plus il devient athlète, plus il a envie, plus... Mais après, voilà. C'est... Il y a des limites aussi. Après, les grands avantages, c'est de respecter les sols, et le peuplement restant, j'entends. On voit des chantiers... Je suis forestier, donc j'ai fait ma carrière dans la pourrée. On peut... On doit respecter plus le peuplement restant. Et dans certaines situations, c'est vrai que le cheval est plus qu'adapté, mais... Oubliez, je dirais, aujourd'hui. Moi, pendant toute ma carrière, j'ai essayé de garder le feu allumé, mais... Autant ce sont des métiers perdus, hein. Avant, ça se faisait beaucoup avec le cheval, le débardage. Aujourd'hui, le tracteur a beaucoup remplacé l'animal. Mais... Quand on regarde le cheval comme ça, à travailler, on a l'impression de redécouvrir quelque chose. Redécouvrir quelque chose de beau, à vrai dire. Alors, ça me fait plaisir. Si vous arrivez, vous, déjà, à un petit moment comme ça, vivre ce retour... C'est vrai que le cheval nous offre autre chose que, je crois, pour moi, un véhicule. Aujourd'hui, bon, je l'ai transmis à un ou deux de mes enfants, et surtout à mes petits-enfants, qui semblent aussi avoir cette passion pour le cheval. C'est quelque chose que, voilà, on sait pas comment on le transmet, mais... Ça existe. J'avais... Je me souviens un vieux monsieur qui m'avait dit, j'avais une trentaine d'années, il me disait toujours, il me voyait débourrer des jeunes chevaux, il me disait toujours, il faut apprendre aux chevaux à travailler jeune. Donc, le travail, il est pour beaucoup à la qualité du cheval. Et ça, on a tendance un tout petit peu à le perdre, parce qu'on a plus tellement cette utilisation de la traction. Vous lui dites quoi ? Il y a quoi comme mot qu'on peut lui dire à un cheval ? À droite, c'est hôte. 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 Hûte. 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 Quand je lui dis avancer, il sait si c'est léger, lourd ou très lourd, donc il sait ce qu'il attend. On voit qu'il est tondu sur certains endroits, il a encore les poils sur d'autres, c'est voulu. Il y en a qui m'ont demandé il n'y a pas longtemps, c'est quoi qu'on brasse ses chevaux qui sont comme ça tondus. Alors c'est pas une rabanne, c'est justement pour un petit peu aider le cheval lorsque vous le travaillez, à ce qu'il transpire moins. L'attraction du bal en général a encore une place à défendre dans ce domaine d'activité qu'est la forêt. Quand vous voyez ces chevaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce sont des beaux animaux et puis on voit que la force animale qu'on n'avait plus utilisée en forêt depuis très longtemps, elle a son efficacité et puis on peut l'utiliser en forêt sans souci. Ils connaissent leur travail, ils savent dans quel environnement ils sont et puis ils savent quoi faire en fonction des situations particulières que toujours on trouve en forêt. Les personnes qui s'occupent de comptoirs, en été, pendant la belle saison, ils font des travaux dans les vignes, et bien le cheval le sait, le voit et puis il sait qu'il doit réagir autrement. Il disait que quand ça coince en forêt, les chevaux ils savent qu'il faut donner un coup, mais quand ça coince dans la vigne, ils doivent tout de suite arrêter parce que ça veut dire qu'on a touché un cèpe et puis si on force, on arrache le cèpe. C'est une force animale, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. On voit qu'en ayant peu d'impact sur le sol forestier, on a quand même un travail sur des bois qui sont relativement gros, qui sont bien réalisés. Donc on allie à la fois l'efficacité et la douceur par rapport au respect du sol forestier et puis du milieu forestier de manière générale. Oui, c'est très bien, brave. C'est très, très bien. C'est très, attention. Les chevaux en place. En avant, c'est lourd. On y va au caisse. Oui, non, ça fait. Ça ne va pas en faire. Ce n'est pas leur élément, le gaudron. Non, ce n'est pas leur élément. Ils aiment mieux le terrain naturel. Mais on voit qu'à la fois les chevaux, ce dialogue entre les chevaux et l'humain, trouver les bonnes solutions et puis donner la force quand il le faut, eh bien, l'engrenage se passe très bien. Bonjour. Ça va, ça bosse dur ici ? Ça bosse dur, oui. On était beaucoup dans des branchages, etc. Donc c'était assez fatigant. Comme c'est des troncs qui sont très lourds, on moufle, c'est-à-dire qu'on va démultiplier la force, c'est-à-dire comme on a tous appris ça à l'école primaire, ou peut-être secondaire, les chevaux vont faire le double de distance, mais on va multiplier par deux la force du cheval. Donc c'est comme si on allait tirer quatre chevaux. Parce qu'on a mis une foulée au niveau du bois et une foulée au niveau du tronc, qu'on appuie là-bas. On dit qu'un cheval peut tirer son poids, facilement son poids, sur un coup de collier, ce qu'on dit, comme on dit ça. C'est-à-dire que sur un développement de force instantané, il peut tirer très fort. Mais après, sur la longue distance, il faut éviter de leur faire tirer trop lourd, trop longtemps. On peut seulement s'exprimer sur l'effort de traction, et puis des chevaux comme ça. ils pèsent 700 kilos, je crois. 800. 800 même, alors ça fait 80 kilos par cheval. À la longue, ils peuvent faire un effort de traction jusqu'à la moitié de leur poids, c'est-à-dire 400 kilos. 400 kilos, mais là, vous me disiez une tonne aussi. C'est-à-dire qu'une tonne, c'est pour décoller le tronc, si vous voulez. Pas sur la longueur ? Non, pas du tout. Sur la longueur, c'est 10% du poids. Pour vous, ces chevaux, c'est quelque chose d'important, c'est ça ? Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est des compagnons de vie, des compagnons de travail. On fait comme beaucoup de choses avec. Ils sont à la voiture, on les monte. On leur confie en forêt quelque chose qui est conséquent. Ce n'est pas donné à n'importe quel cheval, c'est un métier. Mais le cheval est capable de faire des choses extraordinaires, vous l'avez vu. Ce que je remarque, c'est que, voilà, là, vous avez vu, il y a des billets qui font à peu près une tonne. Ils arrivent à les sortir de l'endroit où on aimerait les extraire. Après, la distance, c'est là peut-être où il y a à réfléchir entre ce qu'on demande au cheval et une certaine mécanisation. Ce n'est pas de la magie, mais c'est comme extraordinaire que ces animaux puissent nous accompagner. Donc, regardez comme ça travaille autour. C'est paisible, ils acceptent de faire le travail. Non, mais c'est juste extraordinaire. Mais les forestiers, quand ils travaillent toujours avec des tracteurs, eh bien, ils doivent aussi apprendre à connaître le cheval et puis savoir dans quelle situation il est performant, le cheval. Comme ici, dans des petits bois, il est aussi efficace que la machine. C'est clair qu'on n'imagine pas un tracteur se faufiler de manière aussi souple contre les arbres. Un tracteur, on doit lui faire une place. On doit lui faire ce qu'on appelle des chemins forestiers, si on veut. Un léon de débardage pour qu'il puisse faire son travail. Alors qu'un cheval, lui, il se faufile dans le peuplement forestier. Du coup, vous êtes chartier, débardeur ? On est des amateurs purs. Donc, on s'est formés dans ce domaine-là et on travaille en débardage. Et puis aussi un peu dans d'autres domaines. On a fait un petit peu de labours, un peu de travail en vigne, un peu de maraîchage. Pour des connaissances en général. On est allé aussi dans des endroits où il y avait des problèmes de cartage d'eau. Donc, il y avait des sources qui allaient alimenter les villages voisins. Et il est interdit d'avoir des machines hydrauliques et des dérivés du pétrole qui puissent s'écouler dans les sources. Donc là, le cheval fait son travail. Historiquement, pour moi, l'histoire, c'était il y a 10 ans en arrière. On utilisait des câbles en acier qui étaient de plus petites sections. Le problème, ils sont lourds. Ils sont nettement moins maniables. Ils ont la même résistance, les câbles métalliques que les câbles textiles, à diamètre égal. Donc, on pourrait travailler avec des câbles en textile comme celui-ci. Mais de diamètre de la moie qui est de celui-ci, ce serait assez solide pour nous. Par contre, quand ils sont trop petits, de trop petits diamètres, c'est difficile à les manier parce qu'ils font des nœuds un peu partout. Vous disiez que les câbles en acier, c'est dangereux. Alors, les câbles en acier, s'ils se cassent, si un certissage casse, le câble va fouetter. Et puis, en fait, vous aurez un câble, un espèce de projectile à pleine vitesse qui peut vous faucher les jambes. Et ça peut faire des... c'est très dangereux. Alors que ce câble textile, s'il devait arriver au-delà de sa charge acceptable, il commence à s'étirer et à chauffer. Et il fond tranquillement jusqu'à ce qu'il se sépare. Et on n'a pas ce problème de fouettage. Le câble ne va pas partir sans rouler autour des jambes du caméraman, par exemple. On ne résiste pas à demander rapidement pourquoi la ville de Neuchâtel, elle décide de soutenir ce programme de débardage avec les chevaux. C'est un peu un concours de circonstances. On avait des coupes où les bois étaient difficiles à atteindre avec le tracteur parce que c'était étroit au jardin botanique, il n'y avait pas d'accès. Et puis, on a cherché à trouver une alternative à la machine forestière normale. Et puis, comme alternative, il y avait soit l'hélicoptère, soit le cheval. Et puis, on s'est dit qu'au jardin botanique, un lieu où on a un certain intérêt pour les techniques anciennes, une chose comme ça, eh bien, ce serait une bonne chose d'utiliser, d'essayer d'utiliser le cheval pour faire ses travaux. Et puis, économiquement, les chevaux, est-ce que c'est intéressant pour la ville ou ça coûte plus cher, moins cher ? Comme l'exemple au jardin botanique, l'alternative, c'était le cheval ou l'hélicoptère. Eh bien, là, c'était intéressant, y compris économiquement parlant, à peu près à moitié prix avec les chevaux qu'avec l'hélicoptère. Les machines forestières habituelles, on est aux alentours de 15, 16 francs par mètre cube débardé. Et puis là, avec les chevaux, on est à peu près à 20 francs le mètre cube débardé. La route du poisson, on vous a dit que l'équipe suisse Franche-Montagne participe à des courses, à une magnifique course. C'est Boulogne-sur-Mer-Paris. C'est en fait les aras nationaux français ayant petit à petit fermé. Ils ont, pour réhabiliter le cheval de trait en France, ils ont recréé le trajet que faisaient les marailleurs pour apporter le poisson des bords de mer sur Paris. Et au principe, l'équipe suisse part cette année une fois de plus. C'est chouette ces journées qu'ils finissent comme ça. Le karmelraman, ça va monsieur ? Ça va très bien. Je me suis pris ça. Mais j'ai eu peur des chevaux quand même. Vous avez vu comme ils sont fins, comme ils sont précis ? C'est très très joli à regarder. Non franchement, magnifique. Sous-titrage ST' 501